Est-ce que tout le monde arrive à voir maintenant l'énoncé ? Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Donc, je reprends. Donc, notre exercice, c'est un exercice de révision sur la corrélation linéaire et droits de régression. Donc, on vous donne l'énoncé de suivant dans une ville donnée, donc une ville quelconque, une étude statistique sur la durée du confinement X en jours. Donc, X représente le nombre de jours de confinement. Et on a aussi fait comptabiliser le nombre de suicides. Donc, c'est un peu macabre, comme je le disais, mais bon, c'est des données statistiques. Donc, Y, c'est le nombre de suicides suivant le nombre de jours. Alors, X, lorsqu'on a fait 30 jours de confinement, on a comptabilisé 4 suicides. 45 jours de confinement, on a comptabilisé 13 suicides. 60 jours de confinement, 22 suicides. 75 jours de confinement, on a comptabilisé 29 suicides. 90 jours, on a comptabilisé 33 suicides. Bien. Donc, ça, c'est le plus important. Ça, c'est les données. Donc, le tableau. Bon, peu importe ce que ça représente. Là, on sait ce que ça représente, mais même si on ne le savait pas, on peut faire l'exercice. Donc, on nous dit, y a-t-il corrélation linéaire entre les deux variables X et Y? Première question. Deuxième question, on vous dit, donnez l'équation de la droite de régression de Y en X. Selon cette étude, quel serait le nombre de suicides que l'on aurait à déplorer après 140 jours de confinement ? Vous voyez bien ici, il n'y a pas de 140 jours. Le maximum, c'est 90. Donc, on nous dit, si on aurait dû aller jusqu'à 140 jours, combien on aurait à déplorer de suicides selon cette étude ? Selon cette étude. Donc, je pense que l'énoncé est clair pour tout le monde. Maintenant, on va essayer de résoudre. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas fait pour les autres exercices, mais que je vais expliquer maintenant. Parce que ça, dans un examen, lorsque vous allez faire les examens, ça n'est pas pratique. Ce que je vais faire maintenant, ça n'est pas pratique dans un examen. Par contre, si vous êtes dans un projet de fin d'étude ou une recherche statistique que vous faites, c'est très pratique. Alors, il faut faire une représentation graphique. La représentation graphique va nous donner beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Je le dis bien, dans un examen, vous n'aurez pas le temps de faire ça. Si vous prenez 10 minutes pour faire une représentation graphique, vous n'aurez pas le temps de finir l'exercice. Par contre, pour un devoir, pour un exercice ou faire la maison ou un mini-projet, ça, c'est très pratique. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous tracez les X et les Y. Donc, vous avez les X, vous avez les Y. Et vous tracez les points. Alors, 30 jours, 4 suicides. 45 jours, 13, 60, lui, il correspond 22, 75, et ainsi de suite. Donc, vous tracez les points. Alors, il y a plusieurs informations que vous pouvez tirer de ce graphique. Première information, on voit bien que les points sont pratiquement alignés. Pratiquement alignés. Donc, première conclusion, c'est qu'il y a effectivement une corrélation linéaire entre X et Y. Il y a une relation linéaire entre X et Y. Clairement. Deuxième chose à tirer, c'est que le coefficient de corrélation va être positif. Lorsque vous avez une droite qui monte comme ça, qui est croissante, comme ceci, c'est que le coefficient de corrélation va être positif. On sait que le coefficient de corrélation est entre moins 1 et plus 1. Il n'est qu'un qu'un qu'arribe moins 1, on va dire qu'il y a corrélation linéaire. Il n'est qu'un qu'arribe moins 1, on va dire qu'il y a corrélation linéaire. Là, vous voyez que ça va être proche de 1, on le sait. J'ai proche de moins 1 parce que la droite est croissante, vous voyez. Donc, si la droite était dans ce sens, comme ceci, le coefficient de corrélation serait négatif. Là, on voit bien que les points sont très proches. Donc, normalement, on va avoir un coefficient de corrélation très proche de 1. Avant même de calculer, on sait ce qu'on va obtenir. Alors, c'est quoi la droite de régression ? La droite de régression, c'est la droite, là, on peut tracer plusieurs droites qui passent par ces points-là, qui s'approchent de ces points-là. La droite de régression, c'est la droite qui minimise la distance entre les points et la droite. Parmi toutes les droites que je dessine, c'est celle qui va minimiser la distance entre les points et la droite. Donc, les conclusions à tirer de la représentation graphique, ici. Donc, il semblerait qu'il y ait bien une relation linéaire entre y et x et l'âge, parce que les points sont très proches de la droite. Donc, il y a bien régression linéaire. Le coefficient de corrélation rho est proche de 1, parce qu'il y a bien, vous voyez bien, que tous les points sont proches de la droite. Donc, il est proche de 1, mais si proche de moins 1, rho est positif. Vous n'avez que la droite g décroissante, rho serait négatif. Dans l'équation y égale à x plus b, a va être positif. Donc, on sait avant même de calculer que le a va être positif. D'accord ? Donc là, ça c'est pour, ça c'est en plus, ça n'est pas demandé. Je précise, dans un examen, vous ne devez pas faire ça. Vous allez perdre du temps. Mais pour un devoir, vous pouvez faire ça. Ça vous donne des inversions. Bien. En première question, on nous dit est-ce qu'il y a corrélation linéaire. Pour savoir s'il y a corrélation linéaire ou non, on doit calculer le coefficient de corrélation rho. Rho, c'est la covariance de x, y sur sigma x, sigma y. Si rho est proche de 1, ou proche de moins 1, la conclusion interne, il y a corrélation linéaire. Quand je dis proche de 1, on s'était mis d'accord, si vous vous souvenez, supérieur à 0,75. Supérieur à 0,75, mais bien 0,75, ou 1, on va dire corrélation linéaire. Inférieur à moins 0,75, mais bien moins 0,75. Au moins 1, nous avons une corrélation linéaire. Mais bien moins 0,75, ou plus 0,75, on se met d'accord pour dire qu'il n'y a pas de corrélation linéaire. Attention, attention, cadre type rho égale 0,5, donc il n'y a pas de corrélation linéaire. Et malgré ça, on vous demande de calculer la droite de régression. Mais vous le savez qu'il n'y a pas de corrélation linéaire. Donc la droite que vous allez donner est grossière. Elle n'est pas une très bonne approximation. Donc calculons le coefficient de corrélation. Covariance de x, y sur sigma x, sigma y. Alors, je rappelle la covariance. C'est la somme de f, i, j, x, i, y, j. Moins x bar, y bar. Alors, x bar, c'est la somme de f, i, point x, i. Sauf que là, quand vous avez juste une rangée de données, c'est assez facile. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. En fait, ici, si vous voulez, tous les f, i, tous les f, j sont égales à 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4 données. C'est 1 sur 5. Donc la moyenne de x, x bar, c'est 30 plus 45 plus 60 plus 75 plus 90 divisé par 5. C'est assez simple. Là, il n'y a pas d'effectif partiel associé. Donc quand il y a une seule rangée de données comme ceci, donc là, c'est assez facile pour le calcul. Ça facilite le calcul. Donc là, c'est la formule générale. X bar, c'est la somme de f, i, point x, i. Mais en fait, ici, c'est assez simple. C'est 1 sur 5, la somme des données. 30 plus 45 plus 60 plus 75 plus 90. On trouve que c'est 60, c'était prévisible. Y bar, c'est 1 sur 5 parce que les f, j, c'est 1 sur 5. C'est 4 plus 13 plus 22 plus 23 plus 33 fois 1 sur 5. Donc ça donne 20, ça c'est x bar, y bar. Maintenant, il nous reste à calculer la somme des f, i, j, x, i, y, j. En fait, f, i, j, c'est 1 sur 5 toujours. Ici, puisqu'il y a 5 données. Donc c'est 1 sur 5 toujours. Donc c'est 1 sur 5. Et le produit des deux. 4 fois 30, 13 fois 45, 22 fois 60, 29 fois 75, 33 fois 90. Moins x bar, y bar. X bar, y bar. Donc la covariance, la somme des f, i, j, x, i, y, j, moins x bar, y bar. Voilà la formule. Donc c'est un calcul, tant bien que mal on arrive à calculer ça, on trouve que c'est 222. Donc la covariance de x, y, c'est 220. Alors la variance, toujours classique, j'ai besoin de la variance pour calculer le sigma x, les quart types. Donc la variance de x, c'est la somme des f, i, point x, i, carré, moins x, bar, au carré. Alors f, i, point, c'est toujours 1 sur 5. Maintenant, on va mettre les x, i, au carré. Ceux-là, je les mets au carré. x bar, au carré. x bar, c'était 60 au carré. Donc là aussi, c'est un calcul, c'est assez sain. Il suffit de faire bien le calcul, de ne pas se tromper. On trouve que la variance, c'est 450. Donc sigma x, c'est la racine de la variance, on trouve que c'est 21, 21. La même chose avec y. Toujours les f, i, ici, c'est 1 sur 5. Et je fais la somme des y, j, au carré. C'est cela, au carré. 4 au carré, 13 au carré, 22 au carré, ainsi de suite. Le tout moins, y bar, au carré, y bar, au carré. Donc on trouve que, en bien que mal, c'est 111,76. Sigma y, l'écart type, c'est la racine. C'est 10, c'est 57. Une fois que j'ai calculé tout ça, je peux calculer le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation, covariance sur sigma x, sigma y. Je remplace, je fais une application numérique de tout ce que j'ai calculé. Je trouve que c'est 222, 21, 21, fois 10, 56, 57. Je trouve que c'est 0,99. Pratiquement 1. Pratiquement 1. Mais ça, on le savait déjà. Quand on a fait le dessin, on a vu que les points étaient pratiquement tous sur une même droite. Donc on avait trouvé un coefficient de corrélation très grand, très proche de 1. Très proche de 1. Alors on a fait le méchier très proche de moins 1 parce que la droite est croissante. Donc, notre conclusion, quand on trouve ça, c'est quoi la conclusion ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Comme roue est proche de 1, il y a une forte corrélation linéaire entre y et x. Donc il y a une corrélation linéaire entre y et x. Donc y et x sont liés par une relation linéaire. Alors pour calculer l'équation de la droite, on a une formule. Alors y est égal à ax plus b, ça c'est légitime. A, c'est la covariance de x, y sur variance de x. Tout ça a été calculé. Il suffit maintenant de remplacer. Covariance, on a calculé et la variance, on a calculé. Donc A, ce coefficient-là, c'est 222 sur 450. On trouve que c'est 0,4930. B, on a une formule, c'est y-bar moins a, c'est x-bar. Donc y-bar n'est pas 1, x-bar n'est pas 1, et là, voici le a. Donc je remplace dans mon équation, je trouve que B est égal à y-bar moins x-bar, 20,2 moins 0,4933 fois 60. Je trouve que c'est égal à moins 9,398. Donc là, j'ai les coefficients A et B. Donc je peux écrire l'équation de la droite. Donc la droite de régression de y en x est donnée par y est égal à x plus b. Donc 0,4933 fois x plus b. B, ici, c'est moins 9,398. Donc ça, c'est la droite de régression de y en x. Maintenant, je passe à la dernière question. Une fois que j'ai calculé la droite de régression, on nous dit, c'est l'utilité de calculer une droite de régression, c'est de trouver des points qui ne sont pas sur le tableau. Par exemple, il y a 50 jours. Il y a 70 jours. On nous dit 140 jours. Si on a 140 jours, alors 140 jours, les jours, c'est x. Donc je vais remplacer x par 140 et je dois trouver y. Puisque j'ai l'équation, il suffit d'en placer dans l'équation. Donc ici, je vais remplacer x par 140. Donc j'obtiens y est égal à 4933 fois 140 moins 9,398. Je calcule ça. Je trouve que y est égal à 59,664. N'oublions pas que y, c'est un nombre de suicides. Donc si on fait 140 jours de confinement, normalement, selon cette étude, 140 jours de... on va normalement avoir à déplorer 68. et je suis ici. Merci.